– Francis Marquois, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes président de l'université d'Artois et président de l'association des Amis d'Hector Malot, spécialiste aussi de la littérature jeunesse. Sans famille, je l'ai dit en présentation de cette soirée, c'est l'une des histoires les plus connues de la littérature française, la littérature jeunesse. Est-ce que ça a été beaucoup adapté au cinéma, à la télévision ? – Oui, très vite d'ailleurs, la première adaptation cinématographique, je crois que c'est en 1913, un film muet, ensuite la série, il y a le film de Marc Allégret en 1932-1934, plusieurs adaptations à la télévision. – Dessins animés aussi. – Un dessin animé japonais d'ailleurs qui a eu un grand succès. – Bien sûr. – Et puis d'autres adaptations, adaptations également en album, de bande dessinée et de théâtre. – Et alors celle-ci, cette adaptation de Frédéric Vitoux qu'on a reçue la semaine dernière et du réalisateur Jean-Daniel Vérague, elle s'éloigne, il nous l'a expliqué forcément du roman, comment vous l'avez reçu ce film ? – Oui, alors d'ailleurs, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les adaptations, c'est de voir justement, c'est un peu un jeu finalement, de voir quelles sont les ressemblances, les différences. Dans le fond, il y a une part aussi de création qui peut être intéressante. Alors c'est vrai qu'il y a quand même de grandes différences, il y a un resserrement de l'action autour de Vitalis, qui meurt évidemment à la fin et non pas au début, et qui meurt surtout d'une manière un peu inattendue par rapport à ce qu'on lit évidemment dans le roman. – Comment meurt-il dans le roman ? – Il meurt de froid, c'est-à-dire à peu près au milieu du livre, à la fin du premier volume, en gros, il meurt de froid, et donc ensuite Rémi se retrouve un peu seul. D'ailleurs, si on regarde bien, dans la deuxième partie du film, on voit quand même beaucoup moins Vitalis. Puis évidemment, il y a toutes sortes d'épisodes qui disparaissent, les fameux épisodes dans la mine de Vars, enfin en gros, les mines d'Alès. – Racontez-nous, c'est quel passage ? Moi, je l'ai lu sans famille, mais c'est vrai que je ne me souvenais pas non plus de… – C'est presque un roman dans le roman, c'est-à-dire qu'après la mort de Vitalis, Rémi va trouver évidemment d'autres familles, d'autres lieux d'accueil. – D'autres tuteurs d'une certaine façon. – D'autres tuteurs à chaque fois, c'est-à-dire par exemple le père Aquin qui est un maraîcher, où il va rencontrer d'ailleurs Lise, c'est là dans le film, Lise n'est pas du tout la même… Enfin, c'est également une petite filmette, puis surtout il y a ce fameux épisode à la mine, où Rémi va se retrouver, là aussi, emmuré avec un certain nombre de mineurs dans un accident. Donc c'est quand même un épisode important, mais on voit bien que si on… – C'est du Zola avant l'heure ? – Oui, d'ailleurs on a souvent comparé, alors à tort et à raison, mais Hector Malou à Zola, parce que par exemple dans un autre livre pour la jeunesse en famille, il décrit l'arrivée d'une petite fille dans une cité textile, et en fait on a un peu la démarche de Zola. – Est-ce qu'il était déjà connu, Hector Malou, au moment de la publication de Sans Famille ? C'est quoi ? C'est 1880, c'est ça ? – Sans Famille, c'est 1878, donc en fait il est dans 1830, et on peut dire qu'il commence à être connu vers l'âge de 30 ans, il est même très vite connu, mais comme écrivain réaliste, qui d'ailleurs a plutôt maille à partir avec la censure, parce qu'il n'est pas bien pensant, le mot réaliste d'ailleurs est un mot pléjoratif à l'époque. Donc bon, il est vu comme un nouveau Balzac, il a vraiment été salué par la critique, et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a vécu de sa plume très vite, qui a pu vraiment vivre bourgeoisement en travaillant comme écrivain. – Mais Sans Famille, c'est considéré comme un roman à destination des jeunes lecteurs ? – Alors, il a été conçu à destination des jeunes lecteurs, c'est-à-dire que précédemment, alors qu'il était un auteur qui ne travaille pas du tout dans cette perspective, il a écrit un premier roman qui s'appelle Romain Calbris, qui était paru hier dans un journal qui n'avait rien de littéraire et qui ne s'adressait pas à l'enfance, qui était paru en feuilleton, qui était déjà l'histoire d'un petit garçon, d'ailleurs c'est un très beau roman, un petit garçon, qui lui faisait une espèce de tour de la Normandie. Et l'éditeur Hetzel, devant le succès, enfin en tout cas intéressé par ça, il lui en a demandé un deuxième, ça ne s'est pas fait tout de suite. Et finalement, quand le roman a paru en feuilleton, il est paru d'abord dans le siècle, c'est-à-dire dans un journal pour adultes, avant d'être pris en édition illustrée pour la jeunesse. Donc il a toujours été en même temps un roman qu'on peut appeler populaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu également un public d'adultes, ce qu'aujourd'hui on appelle les crossovers, les Anglais, Harry Potter, qui est un double public. Il ne peut pas être lu par les enfants. Et bien d'une certaine manière, son famille a toujours eu ce destin-là finalement. Alors je voudrais qu'on revoie ensemble l'une des scènes du film, ça va permettre peut-être de comprendre pourquoi justement ce roman d'Hector Romalo a rencontré un tel succès, génération après génération. C'est une scène avec Rémi forcément, et Mathia quand il s'enfuit de chez Garofoli et se retrouve sur la route. Regardez. Mais il y en a vraiment beaucoup, c'est bien, comme ça ça nous suffira. Délivre-moi. Mathia, délivre-moi tout de suite. Je me vengerai, Mathia, je me vengerai. T'es sûre que c'est par là la route ? Ben oui, c'était écrit. Tu sais lire, toi ? C'est pas si difficile. Tu sais maintenant, on n'est plus des membres, on est des artistes, d'accord ? Ouais, 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 d'accord. La route, c'est la liberté. La liberté de parcourir les chemins, de découvrir la France, le monde. C'est drôle cette phrase dans la bouche d'un petit garçon de 11 ans. L'idéal de liberté, c'est forcément l'une des raisons du succès, c'est pour ça que cette histoire nous fascine. Oui, mais je ne suis pas sûr, dans mes souvenirs, du moins que Rémi le dise comme ça dans le roman. Même si en même temps, c'est évidemment la signification profonde, mais on a toujours un peu l'impression que Rémi part à l'aventure, mais contraint et forcé. C'est-à-dire que c'est toujours par la suite de vicissitudes, parce qu'en fait, il désire toujours s'arrêter, et puis plutôt quand même être, je dirais, vivre tranquillement, et à chaque fois, évidemment, quelque chose le force à repartir. Mais c'est ce qui fascine les lecteurs, quand même. Il y a une dimension pédagogique dans le roman. Ça a aidé les lecteurs à découvrir la France, c'est ça ? Oui, mais le projet initial était plus didactique encore. Dès qu'on arrivait dans une ville, on décrivait la ville, on parlait de ses productions, etc. Ah bon, ça, ça a plutôt resté. Alors l'aspect, je dirais, aujourd'hui, pédagogique est plus lié à ce qu'on appellerait le roman de formation. C'est-à-dire que, effectivement, mais là, c'est un schéma classique. Vous avez un jeune enfant, mais c'est un peu comme dans les contes, finalement, qui va apprendre la vie en éprouvant un certain nombre de vicissitudes. D'autant, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un héritier. Et d'une certaine manière, il va mériter son héritage par les aventures qu'il a vécues. On disait tout à l'heure, c'est un roman qui s'adresse aux enfants et aux adultes. Est-ce qu'on parlait de littérature jeunesse ? L'expression de littérature pour la jeunesse est relativement récente. Disons que pendant longtemps, on n'octroyait pas un statut vraiment littéraire à ses ouvrages. On a parlé d'ailleurs au début de livres d'éducation, librairies d'éducation. Ça a né en gros à la fin du 18e siècle et ça se développe tout au long du 19e. Le but premier était quand même éducatif et on peut dire que l'élément récréatif va s'imposer de plus en plus. Mais au travers de l'élément récréatif, il reste toujours quelque chose quand même d'éducatif. Mais ça, on pourrait dire ça de toute fiction. Une fiction, après tout, est quelque chose qui aussi nous met à l'épreuve ou met des personnages à l'épreuve. Alors si on pense aux grands noms de cette littérature, spontanément, je veux dire Jules Verde, qui étaient les grands noms ? Alors vous en avez énormément, mais dont on a aujourd'hui perdu le nom. Mais après vous allez avoir, vous voyez tous les romans d'aventure comme Paul Divois par exemple, tous les feuilletonistes. Bon, il y a une production absolument énorme, mais c'est ce qu'on peut appeler une littérature industrielle, qui est encore un peu vraie aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut produire, notamment pour satisfaire les besoins des journaux, les besoins des feuilletons. Oui, parce qu'ils étaient payés aussi à la ligne, aux textes vendus aux journaux. Oui, ça dépendait, parce que tout dépendait des contrats, mais surtout les journaux éditaient tous des feuilletons. Et donc la demande était très forte. C'est-à-dire qu'on achetait un journal autant pour lire du roman que pour lire les nouvelles, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas. Vous disiez tout à l'heure qu'Ector Malot était considéré comme un auteur réaliste et que c'était péjoratif. À l'époque, il y a une dimension, peut-être pas politique, mais sociale dans ce qu'il écrit ? Oui, très fortement. D'ailleurs, même dans Sans Famille, d'une certaine façon, puisque certains voient notamment la défense des enfants, puisque finalement l'épisode même de chez Garofoli, qu'on retrouve dans toutes les adaptations, paraît très romanesque, et en même temps repose quand même sur un fond de vérité. De toute façon, aujourd'hui encore, d'ailleurs, on peut voir un peu des événements qui s'en approchent. Mais d'une manière générale, dans son œuvre, oui, presque chaque roman aborde une question de société. Ça peut être l'internement abusif lié à une loi des années 1830 qui permet à une famille d'interner un membre qu'on le considère comme fou. Donc il traite de nombreuses questions de justice. Bon, oui, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui voit le roman comme aussi un moyen d'intervention dans le débat de société. – Dernier mot, vous diriez que c'est injuste d'une certaine façon qu'aujourd'hui, Hector Malot se réduise. C'est déjà bien de faire un roman qui survit aussi longtemps à son auteur, mais se réduise à sans famille ? – Oui, enfin, il y a toujours une forme d'injustice. En même temps, c'est vrai que c'est un roman qui est un peu une exception dans l'œuvre d'Hector Malot. On peut dire que là, bon, Hector Malot, je pense qu'écrit d'une manière, alors qu'on peut appeler correcte, son œuvre est loin d'être inintéressante. D'ailleurs, nous employons à essayer de la faire connaître, mais il faut reconnaître que sans famille, c'est un peu un miracle, finalement, que rien ne laisse annoncer dans le reste de son parcours, finalement. – Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'œuvre d'Hector Malot. C'est la fin de notre soirée fiction sur France 5. Tout de suite, c'est l'actualité avec les experts de C'est dans l'air. Bonne fin de soirée. Merci encore, Francis Marquand. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada